A toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, dans cet empli, au nom de l'association Sovontima, qui est l'organisatrice de cette conférence et l'organisatrice de l'Université d'été, puisque cette conférence tient lieu à le point de départ de nos travaux de l'Université d'été 2018. Juste un mot pour commencer sur Sovontima, c'est une association qui a été créée ici. A Grenoble, tout exactement à Vizy, Hervé. Je m'adresse à Hervé au premier rang, puisqu'il est notre président fondateur. L'association a été créée en 2005. Mais son siège était bien à Vizy et t'en as souffert longtemps, puisque tu as continué longtemps à recevoir tous les courriers pour l'association. Donc cette association, elle se consacre, elle ne réunit que des bénévoles, et elle se consacre à proposer des solutions, les expliquer et convaincre tous les décideurs, les élus, les politiques, mais essayer aussi d'informer le grand public sur tout ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi l'utiliser contre les dérèglements climatiques. Et ce soir, on va s'intéresser au secteur de la mobilité, donc des transports, puisque c'est le secteur qui émet pratiquement le plus de gaz à effet de serre en France et dans le monde, hormis la production d'électricité. Mais la France est un cas particulier, puisque vous le savez, l'électricité en France est décarbonée à 95%. Ce soir, on va avoir un conférencier, Jean-Pierre Ouellet, qui, je vais dire deux mots sur lui pour le présenter, a fait une longue carrière dans le monde de l'énergie, chez Alstom, CGE, voilà, c'est un grand nombre de l'énergie, il a été, je dirais, l'expert technique du groupe à un moment, le chief technological officer, chief technical officer, comme on dit, en gros français. Mais surtout aujourd'hui, il est président du conseil scientifique d'une association un peu sœur de selon le climat qui s'appelle l'équilibre des énergies, association, présidée aujourd'hui par Brice Lalonde. Donc, il nous arrive de traiter les mêmes sujets, mais nous travaillons plutôt de façon complémentaire. Donc, pourquoi avoir choisi ce thème de la mobilité, selon tout ce qu'il a fait l'université d'été chaque année ? Cette année, on a choisi ce thème, d'abord parce que nous ne l'avions jamais traité. Donc, c'était quand même un fâcheux choix qu'il fallait absolument compenser. Donc, la mobilité, parce qu'encore une fois, le secteur des transports est un gros contributeur de nos émissions de base avec ça, que surtout, c'est un secteur où on a vu ces dernières années, mais en des périodes de moindre activité économique, ce taux d'émissions se stabilisait un peu. On espérait, on pensait avoir trouvé déjà des solutions, mais non, le miracle n'est pas là. Quand le développement économique reprend des valeurs qui ne sont pourtant pas aussi avec ça, ces émissions remontent. Donc, Jean-Paul va nous présenter tout ça. Il y aura 45 minutes, 7h45 de présentation. Ensuite, on aura un échange de 30 minutes environ. Je serai assez strict sur le maintien de l'horaire, puisque tous les participants de l'université d'été doivent impérativement repartir, au moins ceux qui seront justes, à 18h30, pour rejoindre le lieu de notre université à Autran. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Jean-Pierre. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention.